Dans cette question, on nous demande de représenter la suite UN qui est définie par la relation UN plus 1 égale à moins 1 demi de UN plus 3. Et on va prendre U0. Là, j'ai mis U0 égale à 10. On va le changer, on va mettre 9 parce que 10, vous allez voir que si vous prenez 10, vous allez voir du mal à tracer sur le graphique donné. Donc, prenez U0 égale à 9. Donc, 1, on a vérifié que notre suite est une suite de récurrence. Suite de récurrence. 2, comme on a UN égale à moins 1 demi de UN plus 3, notre fonction associée, ça va être F de X égale à moins 1 demi de X plus 3. Et on va tracer cette fonction parce qu'elle n'est pas tracée. Donc, c'est une fonction affine, donc une droite. Donc, on va commencer ici avec le coefficient directeur A égale à moins 1 demi et l'ordonnée à l'origine B égale à 3. On va commencer d'abord par placer l'ordonnée à l'origine. Ici, pour nous, si elle est 3. Ensuite, le coefficient directeur A, c'est moins 1 demi. Donc, je vais descendre d'une unité et je vais avancer de deux unités. Donc, on va descendre d'une unité et avancer de deux unités. Donc, on obtient un deuxième point de notre fonction. Après, je réalise ces points pour obtenir la fonction F de X. Donc, après, on va tracer la fonction 3. On va tracer la droite d'équation Y égale à X. La droite d'équation Y égale à X. Donc, je vais la tracer en rouge. Donc, c'est la diagonale. Très bien. Ensuite, en 4, je vais placer le premier terme. Ici, c'est U0. Donc, on va remplacer U0 par 9. Donc, placer U0 égale à 9. Donc, je place la U0. Et en 5, construire l'escalier. L'escalier ou la spirale. Donc, pour construire mon escalier ou ma spirale, je vais commencer par projeter d'abord sur la fonction. Donc, je pars de U0, le premier terme qui a été placé. Donc, à partir de U0, je me projette sur la fonction F. Ici, donc, il faut préciser la fonction F, il n'y a pas qu'il y a de confusion. Donc, F, c'est cette fonction-là. Donc, projetons donc le premier terme U0 sur la fonction. Voilà ce point. Donc, une fois qu'on a obtenu ce point, on va le projeter sur la droite d'équation Y égale à X. Précisons aussi ses droites pour que les choses soient claires. Donc, ça, c'est Y égale à X. Donc, je projette donc le point obtenu sur la droite d'équation Y égale à X. Après, à partir de ce point, je vais reprojeter sur la fonction. Ensuite, je reprojette sur la droite d'équation Y égale à X. Après, à partir de ce point, je reprojette également sur la fonction F. Après, je vais reprojeter sur la droite d'équation Y égale à X. Et je continue. Donc, une fois que j'ai construit, si vous voyez bien que c'est une spirale, je vais placer mes différentes termes. Donc, on a commencé par U0, qui correspond au premier segment vertical. Le deuxième segment vertical, c'est celui-là. Donc, ça va correspondre à U1. Ensuite, le troisième segment vertical, c'est celui-là. Donc, ça va correspondre à U2. Le quatrième, c'est celui-là. Ça va correspondre à U3. Donc, vous pouvez mettre des pointiers si vous voulez bien le tracer dans U3. Je remets les pointiers ici. Et après, le suivant, ça va correspondre à U4. Donc, voilà comment représenter de façon graphique cette suite définie par RECURRENCE. On va vous dire officierста. 1 waspwn품USE. Sous-titrage 2 2 1